bonjour tout le monde et bienvenue dans visualiser les enregistrements des vidéos et bien sûr à la cerise du gâteau on va pouvoir voir où sont stockés ces enregistrements pour voir la traçabilité de tout ce qu'on a fait et bien sûr le produit le résultat de ces configurations et tout ça bien sûr l'objectif c'est quoi c'est de voir ces enregistrements c'est les utiliser c'est les exploiter pour un rsci ou pour un dsi ou pour une personne qui gère l'équipe ou kit qui fait de l'audit sur cette équipe là et à voir qui a fait ces modifications ou un changement sur un équipement bois sur un serveur alors du coup on va voir comment on peut utiliser ça sur la le serveur wall x bien sûr et où sont sont stockés c'est ces données là ces vidéos là et comme bien sûr qu'on est en train de configurer le tout au long de cette formation là alors ça sera notre dernière vidéo de cette formation là bien sûr avant la vidéo de la conclusion qu'on va voir juste après alors du coup on va attaquer directement notre lab aussi sur cette vidéo là pour qu'on puisse voir comment on peut peut-on exploiter ces enregistrements à tout de suite sur notre lab bon je suis sur mon interface graphique alors du coup on va attaquer directement pour voir comment on peut exploiter les enregistrements des sessions alors pour partir au niveau des enregistrements on va pas voir les enregistrements ici après on peut voir ça sur le serveur en lui même alors ici il ya les on a déjà vu tout ce qui est session courante et aussi les historiques des sessions alors sur l'historique des sessions on a trois incontes par exemple sur une session je prends n'importe quelle session cette session là alors il y a cette boussole là c'est affiché l'enregistrement de la session ça c'est la vidéo qui est enregistrée ici c'est l'enregistrement de la session alors ça c'est on peut l'utiliser en white shark ben c'est des fichiers en white shark on peut exploiter ça et aussi ça c'est en mode texte qu'on peut voir alors je prends l'exemple bah par exemple je prends de linux tout d'abord alors je peux visualiser ça c'est un fichier texte alors il m'affiche comme quoi monde il sait à quelle heure il s'est connecté et je peux voir par rapport à ce fichier bon qui est qui a été générée et que je dois ouvrir avec du white shark et bien sûr je peux partir sur un enregistrement vidéo que je peux exploiter ici l'enregistrement vidéo commence content pas au niveau de ses likes au niveau quand on je rentre le user tout et tout ça quand j'accède au niveau du serveur d'accord alors ici j'ai avec le description de fichier texte sur le même fichier que texte qui s'affiche ici d'accord et ici c'est la donnée le fichier wire shark aussi sur un fichier ici alors pour les trois incontes ils sont tous affichés là et il m'affiche la durée et l'adresse IP du haut du serveur et bien sûr avec quel protocole je me suis connecté pour que la session puisse être enregistrée alors je peux partir ou revenir sur une session de windows qui a plus de durée alors je vais prendre celle là par exemple voilà alors vous pouvez voir c'est c'est une vidéo qui se compose bien sûr de plusieurs images alors c'est carrément une vidéo qui est généré et je peux générer bon qui est partagé en deux et je peux générer la vidéo à partir de ces deux décès de ces deux vidéos bien sûr elle est connectée comme ça j'ai une vidéo complète alors il est en train de générer la vidéo complète et en bas si je peux voir en les données de la session et aussi quelques informations sur la session sur les services sur lesquelles j'ai accédé au niveau de la session et bien sûr je peux sauvegarder cette vidéo là ou la télécharger et comme ça je peux la visualiser alors je vais ouvrir ça on c'est juste au cas où pardon je vais ré-ouvrir la vidéo alors déchargement voilà vous pouvez voir la vidéo sur mon VLC en 15 minutes alors ce qui a été enregistré bon alors ça c'est juste ça vous donne une idée de ce qui a été enregistré et les captures d'écran qui ont été prises je peux partir sur d'autres vidéos euh dans celle-là et ça prend bon ça c'est un éditeur de vidéos qui est adapté à WALX qui est propre à WALX qui est utilisé en un terme et bien sûr comme vous pouvez voir j'ai pu télécharger la vidéo là et cette vidéo et vous pouvez traiter la vidéo je ne sais pas parce que la vidéo chez WALX c'est comme il prend des captures d'écran et il les connecte entre eux voilà ça c'est typiquement WALX alors il prend des captures d'écran et il les relie entre eux et ça crée ça crée une vidéo quoi c'est ça c'est ça alors je peux générer une vidéo alors à partir de cette de ces images là il va me générer une vidéo bon en attendant je vais mettre pause la vidéo bon la vidéo a été complétée ou générée je peux la télécharger alors ici c'est ma vidéo et je peux voir que ça fonctionne je ne sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça voilà bon ça se traite comme je vous ai dit c'est des images qui sont prises et que je peux voir qu'est-ce qui se passe là-dedans alors je vais fermer ça je vais fermer mon VLC on revient sur mon interface graphique alors on peut voir comme je vous ai dit ici sur quelle par exemple ici 3 c'est la troisième vidéo d'accord alors ici c'est ça ça c'est 4 d'accord il nomine les actions lui-même alors il peut dire bon ces actions-là qu'est-ce qu'il a fait bon putty data configuration alors là je suis parti sur putty le 6 sur putty là-dedans file explorer j'ai ouvert le fichier d'explorateur de fichiers sur la voilà sur la 7 la 8 aussi d'accord alors putty sur la 9 voilà program manager ici c'est le program manager c'est le desktop bon ça c'est data explorer alors ça c'est il nous affiche chaque presque chaque income ou chaque image quel programme il utilise derrière voilà alors vous pouvez voir on peut télécharger et c'est très utile par rapport à ça alors maintenant on va partir pour voir où sont stockés ces enregistrements comme je vous ai dit au début de la vidéo alors pour cela j'ai ouvert et je me suis logué en WinSCP avec le port de 22.42 alors ici ils sont stockés sur var après sur web et après on va partir sur recorded alors s'ils sont stockés sur un stockage qui est distant ça va vous allez partir sur remote et recorded mais là ils sont stockés en local alors par exemple je peux partir sur RDP et les heures les dates c'est par date et ici on peut voir les logs les fichiers textes qu'on peut voir et aussi les vidéos qu'il y a et comme vous avez dit c'est parce que c'est des vidéos ou des fichiers qui contiennent alors ça c'est tout ce qui est record de tous les fichiers ou des qu'on a vu ou des enregistrements qui sont stockés sur var web record d'accord bon voilà alors merci d'avoir suivi avec nous cette vidéo là ainsi que cette formation parce que cette vidéo là s'achève là et merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo pour qu'on puisse faire un bilan de tout ce qu'on a vu sur cette formation là j'espère que c'était bénéfique pour vous et riche et aussi c'était l'opportunité pour vous de découvrir une solution de traçabilité si c'est votre première solution de traçabilité et l'intérêt et l'avantage d'avoir cette solution dans votre environnement pour tracer tout ce qui se passe sur votre architecture ou votre réseau merci et à très bientôt sur alphan.com merci au revoir d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021